Merci Mathieu. Le ministre de la Santé a également évoqué ce matin la réouverture des boîtes de nuit. Elle pourrait avoir lieu en juillet avec un protocole. Par ailleurs, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé sur France Info un assouplissement des règles sanitaires pour le soir de la fête de la musique. Lundi, les mini-concerts dans les bars et les restaurants seront possibles. La fête reprend et les touristes reviennent en France. Les réservations s'envolent de nouveau dans les campings ou les bateaux mouches à Paris. Reportage de Gaspar de Florival, Wasila Kamli et Alexandre Allais. Tendre l'oreille dans les rues de Paris aujourd'hui, c'est entendre à nouveau des langues étrangères. A la tour Eiffel, sur les bateaux mouches ou dans les bus touristiques. Les touristes étrangers de retour grâce à la réouverture des frontières. Pour son premier jour dans la capitale, cette famille américaine a opté pour le bus impérial. Une vue imprenable sur Notre-Dame et le plaisir de voyager à nouveau. L'an dernier, avec le Covid, on n'a pas pu partir en vacances. Donc c'est génial de pouvoir découvrir une nouvelle ville. Ce bus n'avait plus roulé depuis novembre, alors le directeur aussi s'avoure. On avait 40 réservations ce matin, plus des ventes qu'on a fait pendant la journée. Donc oui, pour une première journée, on est tout à fait satisfait. D'autres ont préféré la Seine à l'asphalte pour découvrir Paris aujourd'hui. Les touristes, surtout des Américains et des Bulgares, profitent de la vue. C'est la liberté retrouvée. Et puis sur ce bateau, on a une vue panoramique sur tous les monuments en même temps. Le bateau ne fait pas encore le plein et navigue pour l'instant que 5 jours par semaine. Mais le patron espère ouvrir tous les jours, dès juillet. Sur nos dîners croisières, on a déjà des réservations pour le 14 juillet, par exemple. Ça s'annonce très bien. Mais vu que là, c'est propice à du beau temps comme ce mois de juin, on espère qu'on va cartonner. À Martigues dans le sud, les Européens qui remplissent chaque année ce camping commencent à revenir. Sur le parking des plaques allemandes luxembourgeoises, cette suissesse a sauté dans sa voiture. J'étais vraiment contente de pouvoir revenir, un test autogénique, c'était pas grand chose. Donc on est contente de pouvoir repasser les frontières, ça manque beaucoup, ça nous a moqué beaucoup. Pour l'instant ici, 200 places seulement sont occupées sur 1200. Ce camping, comme tout le secteur du tourisme, espère une chose, que les étrangers soient encore plus nombreux cet été. Attention aux orages violents ce soir et cette nuit. Météo France a placé 30 départements.